donc si tu veux c'est un peu mon quotidien de d'atteler mes chevaux c'est un vrai plaisir et il ya longtemps que je promène sur le plateau des claparèdes je me lasse pas de paysage je regarde tout et puis selon les saisons aussi tu vois il ya les couleurs qui chante je m'occupe plus des chevaux quand j'étais au travail je m'en occupais aussi mais c'était des fois un peu des coups de vent parce que j'étais obligé de prendre en priorité mon travail de restaurant allez les chevaux bonjour vous faites du cheval stop exactement et bien si vous je vous invite à monter alors allez les chevaux en avant allez les chevaux alors ça c'est sur un kilomètre tu vois on ramasse sur un kilomètre et tu verras ça remplit un sac des fois alors des fois il ya même des sacs en plastique pendu aux arbres tu vois peut-être on va en trouver un là tout à l'heure alors il ya le reste du pique unique et au lieu de l'emporter avec eux et bien voilà il le panne d'alarme alors bien sûr ça peut rester plusieurs jours et puis le vent un coup de vent il tombe il s'ouvre et aller dégager alors tiens par exemple il y a encore une bouteille là dans le fossé voilà tu vois une bouteille on va être appelé à s'arrêter encore parce que il y en a un peu tout le long quoi et ouais alors je garde le sac avec moi quoi assain c'est bon c'est pas elles 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 Alors, voyons un peu notre butaine. La pêche du jour. La pêche du jour. Oh là là. Enfin. Sur trois kilomètres. Voilà. Le bidon flaché pour la machine. Sous-titrage ST' 501